alors en direct toujours sur cette web tv puis on est sur la ligne d'arrivée du 90 km et puis on va jongler tout à l'heure avec le kilomètre vertical vous allez voir j'ai à côté de moi Fred Comte l'organisateur en chef le grand Manitou le grand boss mais il y a toute une équipe il me dit tous les ans mais c'est vrai qu'il faut être aussi à la tête il faut aussi prendre des décisions les bonnes et c'est souvent quand il y a des difficultés qu'il faut prendre les bonnes cette année on a une super météo première journée pour l'instant bien content quand même très belle première journée une fois de plus je suis que le chef d'orchestre de cette organisation il n'y a pas loin de 450 bénévoles 150 professionnels sur le dispositif donc voilà il faut tout orchestrer comme tu le dis il faut prendre les bonnes décisions aujourd'hui on a une météo qui est relativement facile un petit peu chaud mais une météo propice à la course à pied et au beau spectacle ouais on n'a pas eu de problème parce que de chaleur on avait peur un petit peu qu'il y ait des coups de chaud des coups de chaleur il n'y a pas eu trop de pépins non tout va bien un ou deux petits bobos quand même bon ça fait ça fait partie de la course ça fait partie de la montagne on appelle ça les dangers objectifs mais globalement non tout va bien alors on a aussi une course internationale là on parlait à l'instant d'alex nicole tu étais impressionné par le pied qu'il a on voit le spécialiste aussi d'athlétisme en toi aussi dans le passionné de sport on va dire mais c'est vrai que tu as été impressionné et ici ces courses du mont blanc dévoilent aussi des nouveaux des nouvelles personnes des des futurs en fait on va dire c'est ça tout à fait c'est très sympa effectivement j'ai eu la chance de pouvoir lire un petit peu sur le parcours ce matin et effectivement alex a une légèreté de pied il touche pas le seuil il est très beau à voir courir très à l'aise et c'est sympa effectivement découvrir des nouveaux coureurs qui plus est qui viennent des usa ça donne vraiment le côté international de nos courses c'est vrai qu'on a eu des coureurs américains et qu'on fait les podiums aussi bien masculin que féminin donc une victoire et puis une troisième place et ça va de plus en plus s'internationaliser les français vont avoir un petit peu plus de problèmes certainement mais on a vu Seb chez nous c'était bien aussi son arrivée super content que Seb a d'une part pu participer et terminer sa course c'est une très bonne chose pour pour lui surtout en premier et puis nous c'est très sympa qu'il soit sur notre événement c'est très bien aujourd'hui on a quand même plus de 30% d'étrangers 65% de nations 65 nations au départ donc c'est une course qui est déjà très très internationale et on espère que les années prochaines vraiment tout le monde entier viennent à Chamonix fin juin pour courir les courses du marathon ouais alors c'est vrai que c'est une pratique quand même qui est accessible et notamment sur les inscriptions pas eu trop de problèmes pour les inscriptions c'est vrai qu'il ya beaucoup de dessus c'est dommage mais ça fait partie aussi du lot il ya une forte demande mais vous êtes obligés aussi de resserrer les places puisque voilà sur l'environnement l'impact sur l'environnement et puis on est impliqué au niveau des collectivités donc comment vous gérez vous avez rêvé à gérer les inscriptions en ligne parce que souvent on a des petites questions par rapport à ça donc la première chose comme tu le dis on court dans un environnement exceptionnel qui est le massif du mont blanc on traverse une réserve naturelle qui est la réserve naturelle des aiguilles rouge donc on se doit nous en tant qu'organisateur habitant de la vallée de respecter cet environnement donc le premier choix qui a été fait il ya déjà une dizaine d'années c'est de limiter le nombre de coureurs et puis on va dire par chance avant on avait le temps de s'inscrire tranquillement en un ou deux mois et puis il ya deux ans on a eu vingt mille connexions en deux minutes ça a été très compliqué à gérer donc depuis cette année on a mis en place un système de tirage au sort qui est malheureusement pas idéal mais on n'avait pas d'autre choix voilà donc aujourd'hui les gens ils font une préinscription et puis après il ya un tirage au sort donc notamment sur le marathon on a eu 8000 demandes pour 2000 places en une semaine voilà donc ça fait beaucoup de déçus nous les premiers parce qu'on aimerait bien que tout le monde puisse courir mais il faut trouver le juste milieu ouais c'est un petit peu comme les coureurs on salue tous les courants encore sur le parcours de 90 km qui vont souffrir le soleil va un peu tomber quand même ils vont être un peu à l'ombre aussi sur mon temps vert c'est vrai que c'est un vrai marathon t'es levé ça va tu as dormi quand même mais tu es levé depuis longtemps et tu as trois jours non-stop c'est pas difficile non plus pour l'organisme on est dans l'extrême aussi on parlait avec avec la politique de santé mais c'est vrai que ça joue aussi à un sommelier c'est sûr pour les organisateurs tous les bénévoles c'est dur le réveil il a sonné à 2h15 ce matin donc ça pique un peu mais on est dans l'adrénaline de la course donc pour l'instant là on est super content dans la banane et puis et puis dimanche on dormira bien dimanche soir un petit mot pour tous ceux qui sont sur le terrain bon courage à tout le monde aux bénévoles à tous les coureurs la plupart des coureurs vont avoir la chance de voir un coucher de soleil fantastique ce soir et puis on pourra les regarder depuis Chamonix puisqu'on verra leur lampe frontale donc on va suivre tout le monde et puis on va attendre les derniers vers quatre heures quatre et demie ce matin voilà et puis on va suivre encore le kv km verticale jusqu'à ce soir 20 heures donc il y aura aussi encore les arrivées venez les encourager ce soir ils en auront besoin d'avoir d'être encouragé merci merci fred de nous avoir fait partager ces retours de cette première journée on est bien content de t'avoir parce que c'est pas facile c'est vrai qu'un organisateur il est sur le terrain moi je vous donne rendez vous tout à l'heure sur l'éculement verticale parce que il va commencer à voir les cadors on a d'autres invités plein de surprises à tout de suite